Première victoire, on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, mais c'est vrai qu'on était très déçus après la dernière défaite à la maison où on aurait mérité beaucoup plus. Ici, nos premières victoires, j'espère qu'elle va en appeler d'autres. Très heureux pour le public qui s'est déplacé, pour le club, surtout pour mes joueurs qui ont travaillé, qui écoutent, qui essayent de s'améliorer à chaque séance d'entraînement. Le prochain match est vendredi, donc on aura un peu plus de temps pour travailler. On a vu un bon match de football, les dix premières minutes, on a souffert. Tétouan est venu nous presser dans notre camp, on a eu du mal. Mais je pense qu'on aurait dû rentrer au vestiaire avec un but d'avance, on a tiré deux fois sur le poteau. On a joué face à une bonne équipe, une équipe qui essaye de jouer au ballon, qui ne ferme jamais le jeu. Et je te répète, je suis content, surtout le fait de ne pas encaisser de buts, parce qu'on restait sur, si on compte le match du Phare, ça fait cinq buts encaissés sur les deux derniers matchs. Je n'aime pas encaisser deux buts, on n'en a pas encaissé aujourd'hui, on en a marqué trois. Un but sur coup de pied arrêté, donc c'est une belle après-midi pour le WAC. Travailler, je n'ai pas eu le temps de voir tous mes joueurs. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont rentrés, Bauch, Benyashou, Anos, Hicham, qui n'avaient pas joué le dernier match avant. J'ai envie de voir tous mes joueurs le plus vite possible pour avoir une évaluation complète de tous mes joueurs d'ici à dix jours, deux, trois semaines. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont fait un grand effort sur le terrain. Les matchs, je suis venu pour que l'équipe et le club aient une identité de jeu. Je veux qu'on retrouve tous les week-ends un WAC reconnaissable. Je vais essayer que le WAC ait une identité de jeu, une personnalité. Ça demande évidemment un peu de temps, mais bien évidemment, c'est plus facile de travailler quand on gagne.